Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo bilan lecture des à peu près de 15 derniers jours. J'essaie de reprendre un petit peu le retard que j'ai accumulé par rapport aux vacances du mois d'août. Et aujourd'hui j'ai 4 livres à vous présenter. Je commence tout de suite par un e-book dont j'oublie toujours de vous parler. C'est L'Épée de vérité, le tome 4 de Terry Goodkind qui est paru chez Bragelon. C'est une saga en 13 tomes, je crois, ou 15, je ne sais plus bien. C'est de la fantaisie et il y a une série télévisuelle qui a été adaptée mais qui n'est pas du tout réussie. Mais peut-être que ça vous parle par rapport à ça. Alors c'est une lecture commune que je fais. On prend énormément de temps à lire parce qu'il y a à peu près 70 chapitres qu'on s'était dit avec les copines qu'on y allait 5 par 5. Puis il y a eu les vacances des unes et des autres. Donc en fait ça s'est étalé et ça doit bien faire un mois et demi qu'on l'a commencé. Mais voilà, on arrive sur la fin. Il nous reste une dizaine de chapitres donc on devrait le terminer incessamment sous peu à l'heure où je vous tourne la vidéo. Et que vous dire, autant j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. J'avais trouvé ça vraiment fantastique. Je m'étais régalée de A à Z. Dans cette histoire on découvre Richard qui est un garde forestier à la base qui vit dans ce monde. je ne sais plus par quel fait en fait il va devoir partir en quête d'une épée parce qu'il a été reconnu comme sourcier. Donc c'est à dire que c'est le seul être qui puisse être capable en fait de dire la vérité, de découvrir la vérité. Et donc par rapport à ça il doit avoir une épée spéciale. Donc il part avec Z, un personnage emblématique qui est un mage et il va rencontrer sur son parcours Kalan, une inquisitrice. Et ils vont partir en quête tous les trois. Chaque personnage a son propre, on va dire, a ses propres capacités, a sa propre histoire, ses propres caractéristiques. Et on va découvrir une, vraiment une, comment on dit, une panoplie de personnages tous différents. Que ce soit des créatures, des humains ou d'autres, ou des tribus, etc. Et j'avais vraiment adoré ce tome 1. Je vous mettrai le lien de ma chronique en barre d'infos si vous êtes intéressés pour la lire. J'ai lu donc ensuite les tomes 2 et 3, sauf qu'arrivée au tome 4 je me suis rendu compte que je n'avais aucun souvenir du tome 3. Parce que je pense notamment que je l'avais lu toujours en lecture commune mais à une mauvaise période de, on va dire, de ma vie entre guillemets. C'était au moment où j'étais complètement coincée par le dos. Et que je pense que j'étais un peu trop shootée et du coup j'ai complètement oublié tout ce qui se passait. Donc ça a été assez difficile de replonger dedans. Malgré les résumés qu'on a pu trouver en anglais ou en français, même Jélouane, une des personnes avec qui je lis, avait du mal aussi à se rappeler un petit peu ce qui s'était passé. Bref, on a quand même pris le train en marche. Et j'ai trouvé que les 3 quarts de ce tome étaient vraiment très longs. Il ne se passait pas grand chose, on tourne en rond au niveau de la relation entre Callan et Richard. Il y a la peste qui se propage dans l'univers de Edendree, donc c'est la capitale en fait de l'histoire. C'est apparemment suite à un sortilège, donc il faut trouver le moyen de stopper cette épidémie. Entre deux, donc il y a pas mal de choses qui se passent et je trouvais qu'on n'avançait pas, on n'avançait pas. On a le grand méchant qui réapparaît, mais pareil, je trouve qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de choses. Et là, on est arrivé à la fin. Heureusement, voilà, on a des amis qui nous ont rassurés en nous disant que la fin était vraiment très émouvante et que ça repartait bien pour les tomes suivants. Et c'est vrai que c'est assez touchant ce qui se passe, mais je regrette quand même d'avoir attendu, je sais pas, par rapport à mon état numérique en fait. Il fait 740 pages et je regrette d'avoir attendu au moins 550 pages pour pouvoir vraiment rentrer dans l'histoire. Voilà. Donc je n'en parlerai pas plus parce que je ne veux pas vous dévoiler quoi que ce soit si vous n'avez pas lu cette saga. Et je passe tout de suite à mon autre e-book que j'ai lu et qui est de la romance nu adulte et c'est Jamaica Lane. Le tome 3 de la série de Dublin Street de Samantha Young qui est paru aux éditions J'ai lu. Dans ce tome, on retrouve Nate et Olivia. Donc Olivia, je crois, qui est la demi-sœur de Joe qu'on découvre dans le tome 2. Nate qui est un des meilleurs potes de Cam qui est également le héros du tome 2 et on va découvrir leur histoire. Alors en fait, ces deux personnages sont meilleurs amis depuis qu'ils se sont rencontrés. Ils se sont vraiment créé un lien très fort. Ils s'adorent, ils passent beaucoup de temps ensemble alors qu'ils sont totalement différents. On a par exemple Olivia, donc je dirais régulièrement Liv dans la vidéo parce qu'elle se surnomme comme ça et ça va beaucoup plus vite. Donc Liv, elle est bibliothécaire, elle a 26 ans. Elle est complexée, elle a mal dans sa peau, elle n'a pas confiance en elle. Du coup, elle a vraiment vécu quasiment aucune relation sentimentale. Et elle est très intéressée par un garçon qui vient à la bibliothèque qui s'appelle Benjamin. Nate, quant à lui, c'est un coureur de joupons. Il est très sexy, il a beaucoup d'humour, il a beaucoup de charme. Et en fait, il arrive à... enfin, il collectionne ses amantes. Quand il va voir un petit peu le désarroi de sa meilleure amie, il va lui proposer de l'aider à reprendre confiance en elle et à lui donner quelques astuces de drague. Et en fait, ça va très vite dériver sur... bah, on va échanger un premier baiser parce qu'il faut que Liv se sente à l'aise et on va aller de plus en plus loin dans leur rapport intime. C'était juste génial. Je me suis régalée du début à la fin. J'ai adoré leur relation. C'est super choupinou et en même temps, c'est très sexy et c'est très... C'est très bien amené. Mais on voit qu'il y a plus que de l'amitié mais qu'aucun des deux ne veut se l'avouer parce que forcément, on sait très bien comment ça va finir. Ne serait-ce que par rapport aux quatrièmes découvertures. Donc là-dessus, je pense que je ne vous dévoile rien. Mais c'était juste une très très belle histoire, pleine de charme, pleine d'humour. On retrouve les personnages, les couples à côté quand ils se retrouvent tous ensemble. Donc on suit un peu l'évolution de chaque couple. Donc ça aussi, c'était chouette. J'ai beaucoup aimé voir ce qui arrivait à Joss et Braden, donc les héros de Dublin Street. J'ai vraiment passé un excellent moment à tel point que je me réveillais parfois dans la nuit pour lire un chapitre supplémentaire. Je voulais savoir ce qui allait se passer, comment leur retrouvaille allait se dérouler. J'ai adoré les deux personnages tout simplement. J'ai trouvé que l'ivre, par le fait qu'elle soit à la base complexée, ça la rend encore plus réelle. Et ça fait que nous, lecteurs ou lectrices, on se sent déjà proche d'elle. Au niveau du style d'écriture aussi, j'ai beaucoup aimé parce que comme elle est bibliothèque, bibliothécaire, pardon, elle a un langage un petit peu soutenu par moments et Samantha Young s'en sert dans son livre. Du coup, c'est vrai qu'on distingue un petit peu chaque livre par rapport à ça. Et là, j'ai apprécié voir des termes un petit peu moins utilisés. C'était très agréable à lire. C'est une belle écriture. C'est pas vulgaire. C'est juste super chouette. Et je vous le recommande vraiment chaudement. À ce jour, il y a trois tomes sortis avec une petite nouvelle en français. À l'étranger, je crois qu'il y a six ou sept tomes déjà qui sont parus. Mais si vous aimez la nuit adulte, si vous aimez la romance, si vous aimez tout simplement ce genre, en plus, ça se passe en Écosse, à Édimbourg. Donc du coup, l'auteur, elle nous promène dans les rues d'Édimbourg. Elle nous parle de certains monuments, certains points importants de la ville. Et du coup, c'est juste un régal en fait. Donc voilà. Si vous n'avez pas compris, je vous le redis. Je vous recommande cette saga qui est vraiment très 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 sympathique. On va passer maintenant à mes deux lectures papier que j'ai lues. Donc je vous avais parlé d'Artemis Foll dans mon dernier update. De Owen Colfer, ça se dit, non pas Eowyn. Et c'est paru chez Folio Junior. Donc c'est un livre que j'avais depuis très longtemps. C'était super sympa. C'est vrai que je vous en ai déjà pas mal parlé dans ma dernière vidéo. Donc je vous remettrai le lien également si vous voulez revoir ce que je disais dedans. Donc je l'ai terminé, il ne me restait vraiment pas grand chose. Et je me suis régalée. Alors par contre, au niveau de la série, je ne pense pas la continuer pour l'instant. Parce que c'est une série en 8 tomes. C'est terminé. Mais j'ai déjà tellement de sagas que je n'ai pas envie d'en mettre une en plus. Et vu que cette aventure se termine bien. On voit qu'il y a une ouverture. Mais elle se suffit à elle-même. Je pense que pour l'instant, je m'arrêterai là. Et on verra dans quelques années. Ou quoi, si j'ai envie de retrouver un univers léger. Et que je veux relire un petit peu de jeunesse à partir de 11 ans. Puisque c'est toujours bien de faire découvrir aussi à des parents. Des livres qui peuvent être intéressants pour leurs enfants. Voilà, je continuerai certainement la saga. En tout cas, c'est très drôle. Ça parle en gros du peuple. Du petit peuple. Des fées, des lutins, des nains, des gnomes. Et de ce jeune garçon de 12 ans qui est un anti-héros. Et qui lui veut prendre en kidnapping une des fées. Et demander de l'or en rançon. Vous avez compris ? Je crois que je me suis un peu mélangée. Mais c'est pas grave, on passe comme ça. Et du coup, on va suivre tout cet univers. Les personnages sont vraiment très très humoristiques. Et l'écriture de Owen Colfer est très agréable. Et voilà. Si vous avez des enfants à partir de 11 ans, allez-y. Je pense que s'ils aiment tout ce qui est fantastique. Tout ce qui est Harry Potter, par exemple. Ou les livres d'Eric Lom ou de Pierre Boutero. Je pense qu'ils aimeront également Artemis Foll. Enfin, dernier livre lu. C'est un service presse. Le premier de la rentrée. On va dire la rentrée universitaire. Long Night. Le premier tome de la saga Night Hall de M. Pierce. Donc, c'est paru chez Hugo New Roman. Et c'est Olivia, donc, de la collection Blanche qui me l'envoyait. Et que je remercie infiniment. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'avais vu, effectivement, paraître la quatrième. Donc, en fait, ça parle d'un homme et d'une femme qui co-écrivent ensemble un livre fantastique. Par internet. Mais ils se sont rencontrés sur un site d'écriture. Mais, en fait, la seule, vraiment, condition que l'homme a donné, qui s'appelle Matt, qu'il a donné à Anna, c'est de n'avoir aucune information respective sur l'un et sur l'autre. Donc, ni leur nom, ni leur photo, ni leur adresse, ni leur âge, rien du tout. Ils passent juste leurs échanges d'écriture pour constituer ce roman. Sauf qu'un jour, Anna, qui a 27 ans, je crois, va se tromper d'adresse de boîte d'envoi, en fait. Et elle va envoyer un mail à... j'ai envie de dire Nate, à Matt, avec sa photo. Et bien, vraiment, cette jeune femme est très appétissante. Et Matt va dévier complètement dans un fantasme dès la page 2. Donc, on est... on a le cadre. On sait dans quoi on va. On est dans la romance érotique pure et dure. Et ça commence tout de suite. Et on a tout un jeu, donc, de séduction qui se fait très facilement et très rapidement par téléphone ou par Skype. On ne voit pas, du coup, le début de leur relation. On ne voit pas comment, depuis combien de temps ils se connaissent, depuis combien de temps ils écrivent. On arrive vraiment en plein milieu de leur... on va dire de... de leurs échanges, quoi, par mail. Et c'est vrai que ça peut déstabiliser au début parce qu'on s'attend un petit peu plus à une mise en place du décor. En fait, l'auteur, non, il perd pas de temps, il fonce. M. Pierce, c'est le nom du personnage... comment vous dire... C'est le pseudonyme, en fait, de Matt, qui est quand même, malgré tout, un grand écrivain, qui est très réputé, qui a écrit 4 best-sellers. Matt, il a 28 ans, il est en train de commencer à faire sa richesse, mais il veut rester incognito, surtout par rapport, notamment, à Anna. Il veut que les gens l'aiment pour lui et non pas pour son pseudonyme et ses écrits. Déjà, une première chose. Ensuite, Matt va cacher des choses à Anna. Parce qu'en fait, ils vont avoir vraiment une très très forte attirance l'un pour l'autre. Ils vont vraiment... ça va devenir obsessionnel. C'est vital, ils ont besoin l'un de l'autre, ils peuvent vraiment pas se passer de ces échanges. Ils vont très vite se rencontrer, sauf que Matt va oublier de dire un élément très important de sa vie privée à Anna. Donc, il va lui mentir et voilà, ça va passer... ça va commencer quand même sur une relation assez bancale. Alors qu'Anna est complètement entière, elle est pleine de vie. Elle se découvre aussi un penchant, on va dire, pour des relations SM, mais à petite dose. Donc, en fait, elle est assez docile et elle aime la façon dont Matt joue avec elle et dont se déroulent leurs ébats. Ils vont s'encontrer très vite en vrai, donc là, ça va prendre encore plus d'ampleur. On va apprendre à les découvrir, etc. etc. jusqu'au fameux drame. Là, on va se retrouver dans la deuxième partie. Tout va se renverser. Les rôles vont être inversés, en fait. On a Anna qui va se dévoiler d'une autre nature. Matt qui va être complètement paumé, perturbé, alors que c'est un garçon plein de charisme sûr de lui. Là, il va tomber vraiment dans ses penchants nocifs, en fait, à cause de ces mensonges qui se sont déroulés. Et on va voir comment l'histoire va se reconstruire. Et la fin, la fin, je l'ai lue. Et je me suis dit, non, je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien dû comprendre. Il y a un truc bizarre, là. Je ne comprends pas tout. Vraiment, j'étais paumée. Donc, je suis allée voir le résumé du tome 2 et en fait, non, je n'étais pas paumée. J'avais bien compris. Donc, voilà, j'ai qu'une hâte de séduire le tome 2 qui sort le 5 novembre, je crois. Je vous recommande de suivre si vous aimez les sagas érotiques. Il y a beaucoup de scènes de sexe. Je vous dis, on ne se le gâche pas, dès la page 2, il y en a. Au niveau du langage, quand c'est dans leurs ébats, il y a des termes assez crus qui reviennent. Mais ça ne gêne pas parce qu'ils sont dans leur jeu. Donc, ça fait partie, on va dire, de l'ambiance. Il y a d'autres moments où ils vont être plein de tendresse. Ils vont utiliser des termes beaucoup plus mignons. Il y a certains termes qui m'ont fait rire par la traduction. Voilà, donc, ce n'est pas... D'habitude, je suis très sensible à la vulgarité. C'est vraiment un truc qui va me casser directement dans l'ambiance d'un livre tel que ça. Mais là, c'est vraiment passé très bien. Et j'ai trouvé que c'était très addictif. Je l'ai lu en quelques heures. Je me suis régalée. Et à chaque chapitre, on alterne entre le point de vue d'Anna et le point de vue de Matt. Du coup, on a toujours envie d'aller plus loin. Et c'est intéressant d'avoir les deux... Ben... Les... J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Les deux appréciations de chaque personnage. Donc, très sympa. Je remercie une nouvelle fois les éditions Hugo Romain. Voilà, c'est tout pour cette update lecture. Je vous souhaite à tous de très belles lectures. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de ce que vous disiez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada